Bien bonjour à tous, merci d'être là ce matin. Deux petits mots, je suis Guillaume Dengerville, président délégué de l'association des climats du mini-hobre de Bourgogne. Deux petits mots pour vous présenter la journée et comment elle va se dérouler. Elle va ressembler au point de vue structure à celle d'hier. On va avoir deux conférences introductives d'abord pour mettre en scène d'une manière un peu plus théorique la journée. Et puis nous aurons deux sessions, une session ce matin sur les bénéfices socio-économiques des économies de terroir avec leurs composantes patrimoniales. Et puis cet après-midi, une session qui sera plus technique, je dirais, qui parlera des questions de protection juridique, des questions juridiques liées aux économies de terroir et aux labellisations. Et notamment, on abordera à cette occasion les questions d'appellation d'origine, d'indications géographiques protégées, toutes ces questions-là. Et puis, enfin, la journée se terminera ce soir par une table ronde qui sera en même temps un peu la conclusion de la partie parisienne du colloque. Donc, qui rassemblera sous la présidence de Jean-Robert Pitt, qui rassemblera un certain nombre d'intervenants qui auront participé au colloque et qui nous donneront ensemble leur conclusion, une espèce de forme de synthèse de nos deux journées de travail, deux journées de travaux que nous aurons connues hier et aujourd'hui. Donc, ça, ça sera, ça terminera le colloque, je le disais, à 17h cet après-midi, après la session technique sur les questions juridiques de protection liées aux appellations d'origine contrôlée. Alors, aujourd'hui, donc, de la même manière qu'hier, nous démarrons par deux conférences introductives de la journée. Nous avons le grand honneur de recevoir à l'estrade deux personnes extrêmement renommées dans leur domaine. D'abord, Elisabeth Chilton, qui est professeure d'anthropologie à l'Université de Massachusetts, à Amherst, aux États-Unis. Et également, David Srosby, qui est professeur d'économie à l'Université de Macquarie, à Sydney, en Australie. Donc, ils vont, comme l'avaient fait hier Eric Orsena et Françoise Benhamou, ils vont nous donner une vision d'ensemble un peu théorique des sujets de la journée. Et puis après, nous rentrerons dans les sessions plus pratiques. On m'a demandé de faire deux petites annonces ce matin, une qui sont un peu techniques, mais je les passe rapidement. La première, c'est que quelques personnes hier, de deux ou trois, sont parties avec leur casque. Ces casques sont complètement inutiles en dehors de cette salle. Donc, si ceux qui sont par mégarde partis avec leur casque pouvaient les rendre, ce serait gentil. Et puis, d'autre part, je demande aux intervenants de la journée, d'une manière générale, d'essayer de ne pas parler trop vite. Parce que nos interprètes nous ont signalé qu'ils avaient parfois un petit peu de mal à les suivre. Voilà, je laisse la parole à nos deux intervenants. Merci beaucoup. Merci beaucoup.